Mon cher lecteur, prenez votre téléphone. Il a sans doute été dessiné en Californie. Les pièces ont été assemblées en Chine, l'écran et le processeur viennent de Corée et eux-mêmes contiennent certains matériaux provenant d'Afrique du Sud et de divers pays d'Afrique. Votre service client se trouve en Irlande, vous-même probablement en France, et il en va de même pour presque tous les objets qui vous entourent. Il y a cette table en bois de Russie, envoyée en Chine pour être découpée, auxquelles on ajoute des vices provenant d'Europe de l'Est et livrées en France pour une entreprise suédoise. Ou alors il y a ce yurt à la mangue dont le fruit a été cueilli en Inde, le lait tré en Allemagne, la recette élaborée en France, le tout dans un pot provenant de République tchèque et vendu en Pologne pour un géant de l'agroalimentaire suisse. Prenez encore ma chemise qui peut être taillée au Bangladesh avec du côteau américain, une teinture indienne, une coupe italienne et vendue en Asie. Si vous deviez enlever de votre supermarché tous les articles pour lesquels au moins une opération a été faite hors d'Europe, il n'y resterait pas grand-chose. Et je ne vous parle même pas des produits 100% made in France. Prenez l'exemple du poulet et des volailles. Elles sont difficiles à importer, les normes sanitaires sont particulièrement contraignantes et le transport compliqué. Pourtant, 30 à 40% du poulet que nous consommons est importé, principalement du Brésil et de Thaïlande. De manière générale, les biens qui nous entourent ont souvent nécessité des opérations dans de nombreuses monnaies différentes. Yen japonais, dollar américain, yuan chinois, réel brésilien, rouble russe, euro, ainsi que des centaines de monnaies locales. La réalité est que c'est un cauchemar financier et comptable. Comment définir le prix de votre téléphone alors que le coût de la batterie peut varier du simple au double selon l'évolution du taux de change ? Comment prévoir votre approvisionnement en matière première pour l'année qui vient, sans savoir combien il vous en coûtera réellement ? Bien sûr, ce problème ne date pas d'hier et cela fait bien longtemps qu'une solution par défaut a été trouvée. Mais cette solution ne marche plus. Je m'appelle Guy de La Fortelle et je rédige le service d'information gratuit et indépendant, l'investisseur sans costume. A partir d'aujourd'hui, je vais vous dire tous ces petits secrets de l'économie et de la finance que les médias grands publics ignorent ou taisent. J'ai écrit un article complet sur la fin de la mondialisation. Dedans, vous découvrez pourquoi la guerre commerciale n'est pas le vrai danger de la mondialisation, quel est le problème insoluble du dollar pour le reste du monde et les opportunités que cela crée, ce qui risque d'arriver demain et dont personne ne parle, des solutions simples et pratiques pour vous protéger. Cet article est le premier que vous recevrez immédiatement en vous inscrivant à l'investisseur sans costume. Ce service est gratuit, conforme à la norme RGPD de confidentialité et de respect de données. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'inscrire au bas de cette vidéo.